Pour cette nouvelle vidéo, imaginons une entreprise, peu importe laquelle. Disons ici qu'elle vend des gadgets. Ce que nous avons fait jusqu'ici dans les vidéos de cette série, c'est de partir d'un compte de résultats d'une année et tirer des conclusions de là. Ici, ce que nous allons faire, et tu peux déjà l'observer sur l'écran parce que je l'ai déjà noté, mais donc nous allons analyser les comptes de résultats de notre entreprise sur plusieurs années. Et pour garder un exemple simple, on estime que les recettes, les chiffres d'affaires de notre entreprise sont les mêmes chaque année et ils sont égaux à 1 million d'euros comme je l'ai noté. Ensuite, nous avions la catégorie des coûts des ventes et prestations. Et cette catégorie, pour faire plus simple, on va la nommer CPV, coûts des ventes et prestations. C'est VP du coup, bien sûr. La dernière fois, nous n'étions pas rentrés dans le détail de cette catégorie. Mais cette fois-ci, faisons la différence entre ce qu'on appelle les coûts variables et les coûts fixes. Donc, les coûts variables, ce sont les coûts de production de nos gadgets. Si ceux-ci sont faits de bois, l'achat du bois se retrouvera ici. La peinture pour les peindre, l'emballage, l'électricité nécessaire à faire tourner les machines, mais aussi les salaires des employés qui vont les fabriquer, etc. Et ici, nous estimons que ces coûts variables sont de 100 000 euros. Donc, 100 000 euros chaque année. L'entreprise n'évolue donc presque pas. Maintenant, de l'autre côté, dans les coûts fixes, nous allons retrouver les bâtiments que l'on a achetés, les machines que l'on a achetées une fois, et puis on les a pour plusieurs années. Mais bien sûr, ces machines vont devoir être remplacées tous les X temps. Ici, disons que ces machines vont devoir être remplacées tous les 2 ans. Ça veut dire que tous les 2 ans, l'entreprise va devoir acheter une nouvelle machine. Et il y a plusieurs façons de noter. Soit on note le coût de la machine au moment où on l'achète. Donc, disons ici que la machine me coûte 500 000 euros. Donc, 500 000 euros que je paye cette année-là, en 2020. Puis, en 2021, je ne paye plus parce que la machine fonctionnait encore bien. Ensuite, on doit remplacer cette machine. C'est déjà la deuxième année. Donc, en 2022, on a de nouveau 500 000 euros de dépense. Et de nouveau, en 2023, on n'aura pas de dépense parce que la machine fonctionnera toujours. Ça, c'est une façon de noter ces coûts-là. Ensuite, on se souvient qu'il y avait la marge brute. La marge brute, c'était le chiffre d'affaires moins les coûts. Pour 2020, donc, cette marge brute était égale à 1 million moins 100 000 moins 500 000, donc moins 600 000, ce qui fait 400 400k euros. Puis, en 2021, elle était de 900 000 euros. En 2022, elle était à nouveau de 400 000 euros. Et finalement, en 2023, c'était, encore une fois, de 900 000 euros. Et puis, il y avait les services et biens divers. Des coûts de marketing, par exemple, payer un comptable pour faire les comptes, etc. Et ces services et biens divers, donc, les services et biens divers, disons qu'ils sont de 500 000 euros tous les ans. Donc, on note moins 500k euros chaque année. 500k, 500 000 chaque année. Et donc, le résultat d'exploitation, le résultat d'exploitation, en dessous, sera égal à 400 000 moins 500 000, donc moins 100 000 euros, moins 100k euros en 2020 et en 2022. Et sera égal à 400 000 euros, donc 900 000 moins 500 000, donc 400 000 euros en 2021 et en 2023. Ensuite, on se souvient qu'on avait des produits et des charges financières. Donc, ensuite, là en dessous, il y avait les produits et charges financières. Par exemple, là-dedans, on retrouvait les intérêts des dettes. Mais disons que tout ça est égal à zéro, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, le résultat avant taxe, le résultat ensuite avant taxe, sera le même que le résultat d'exploitation. Donc, moins 100 000, moins 100k ici et là, moins 100k, et 400 400k euros ici et 400k euros là. Et finalement, disons que ces entreprises se trouvent dans un paradis fiscal, donc elles ne doivent pas payer de taxes. De nouveau, je simplifie de cette façon pour que ça reste simple. Et le sujet de la vidéo ici, ce n'est pas les taxes ni les intérêts. Mais si tu veux t'amuser, tu peux en ajouter, bien sûr. Mais donc, au final, le résultat net est toujours celui-ci, donc je ne vais pas le rajouter. Mais donc, ce qui est intéressant à voir dans notre exemple, c'est que même si une entreprise est très stable, d'un point de vue du chiffre d'affaires, qu'elle vend la même chose chaque année, on peut voir que d'un point de vue du résultat d'exploitation, ou résultat net, qui est le même dans notre exemple, eh bien, cette entreprise a des grandes variations d'une année à l'autre. Une année, elle perd 100 000 euros, elle est en déficit, puis l'année d'après, elle gagne 400 000 euros. Ensuite, à nouveau, elle perd 100 000 euros pour regagner 400 000 euros de l'année d'après. Et donc, on voit que les coûts fixes, ces machines qu'il faut remplacer une fois de temps en temps, eh bien, on voit que ça va avoir un gros impact sur le résultat de l'entreprise, même si celle-ci semble stable sur le marché. La question que l'on peut se poser, c'est alors, est-ce que ça a vraiment du sens de comptabiliser les coûts de cette machine comme ceci ? Est-ce que ça a du sens de les prendre en compte uniquement les années où on les achète effectivement ? Parce que quand on y pense, même si on achète une machine en 2020, on va également l'utiliser en 2021. On utilise cette machine pendant deux ans. Eh bien, on pourrait se dire que non. En effet, ça n'a pas beaucoup de sens de comptabiliser les coûts de cette manière. Parce que si l'objectif d'un compte de résultat est de donner au lecteur la représentation la plus correcte de l'activité de l'entreprise, si le lecteur lit les comptes de résultats comme ceci, il aura l'impression que cette entreprise n'est pas très stable. Alors qu'en fait, si, son activité est très stable. Donc, pour ajuster ça, ce que je peux faire, c'est ceci. Je vais aller dessiner un bilan ici en dessous. Donc, ça, c'est le bilan de mon entreprise avec, de ce côté-ci, les actifs comme d'habitude, à gauche. Et à droite, les passifs comme d'habitude. Donc, peu importe à quoi ressemble le bilan en 2020. Juste avant d'acheter la nouvelle machine, l'entreprise avait sans doute 500 000 euros en liquide qu'elle avait économisé parce qu'elle savait qu'elle en aurait besoin. Donc, on va noter ici, dans les actifs, il y a des liquidités, je mets juste « liqu » de 500 000 euros. Et maintenant, lorsque l'entreprise achète sa nouvelle machine, dans son bilan, en effet, elle va dépenser ses 500 000 euros en cash. Mais ceux-ci ne vont pas vraiment disparaître. Je ne vais pas rentrer dans le détail du débit et du crédit des différents comptes du compte de résultats et de l'impact sur le bilan, on verra ça peut-être plus tard, même certainement plus tard. Mais dans le bilan, les actifs immobilisés, ceux qui restent plus d'un an dans l'entreprise, par exemple les biens immobiliers, les bâtiments, les machines dont on parle maintenant, eh bien, ceux-là vont être également repris dans les actifs. Donc, on va remplacer les 500 000 euros, on va dépenser ces 500 000 euros, et on va les remplacer par la machine qu'on a achetée qui vaut 500 000 euros aussi. Donc, on rajoute « M » pour « machine », donc « M » qui vaut 500 000 euros, 500k euros. Donc, la valeur des actifs n'aura pas changé. On aura juste remplacé des liquidités par une machine. Disons que le bilan, ici, maintenant, c'est le bilan au 1er janvier 2020, donc 1 du 1 2020. Et ce qu'on va dire, c'est que cette nouvelle machine, elle est utilisable sur deux ans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déprécier la valeur de cette machine en fonction du temps. Ici, on va la déprécier sur deux ans. Donc, en fait, maintenant, ce qui va se passer dans le compte de résultats, c'est qu'on va renommer, ici, notre ligne « machine », parce que ça va devenir une ligne « dépréciation machine ». Donc, « dépréciation machine ». Et quelle va être la différence ? Eh bien, avec une dépréciation, le coût de la machine va être étalé sur toute la période. Donc, ce que je vais écrire dans mes comptes de résultats, c'est que je vais acheter une machine à 500 000 euros, oui, mais je vais l'utiliser sur deux ans. Donc, la première année, je n'utiliserai que la moitié de sa valeur, soit 250 000 euros, 250k euros. Et l'année d'après, également. À la fin de la seconde année, ma machine devient trop vieille, elle a perdu toute sa valeur et j'en rachète une nouvelle, que j'amortis à nouveau sur deux ans. De cette manière, mon profit opérationnel est beaucoup plus stable d'année en année. Donc, si on revient à notre bilan, le 1er janvier 2020, on a dans notre bilan une nouvelle machine qui vaut 500 000 euros. Ensuite, le 1er janvier 2021, cette machine a perdu la moitié de sa valeur. Elle ne vaut plus que 250 000 euros. Et c'est assez logique, parce que si l'entreprise voulait revendre cette machine à ce moment-là, ça serait une machine de seconde main, qui a déjà vécu la moitié de sa vie utile. Donc, on pourrait la revendre, oui, mais à 250 000 euros. Mais donc, mes actifs, maintenant, ne sont plus égaux à 500 000 euros. Eh bien, en effet, les 250 000 euros manquants sont allés dans une dépense que l'on appelle dépréciation, que l'on retrouvait juste ici. Donc, tous les ans, la valeur de cette machine, de cet actif, va perdre 250 000 euros de valeur. Donc, si on le note ici au-dessus, au début 2020, on a acheté cette nouvelle machine, elle vaut donc 500 000 euros, 500k euros. Puis, début 2021, elle ne vaut plus que 250 000. Ensuite, à la fin de l'année, elle vaut 0. Mais là, on achète une nouvelle machine qui vaut, elle, 500 000 euros de nouveau. Et ensuite, elle perd de la valeur, 250 000 euros, fin 2022, etc., etc. Donc, le fait d'étaler ce coût sur l'entièreté de la période, c'est ce qu'on appelle la dépréciation. Et tu as peut-être déjà aussi entendu le terme amortissement. J'en ai parlé il y a quelques secondes aussi. Mais, en effet, l'amortissement et la dépréciation se basent sur une idée similaire, de répartir les coûts tout au long d'une période de temps. Mais on parlera de la dépréciation pour un actif tangible, comme un bâtiment, une machine, etc. Et ça reflète bien ce qui se passe réellement. Cette machine que j'ai achetée là, je vais aussi l'utiliser, l'user, lui faire perdre de la valeur durant l'année. Et c'est aussi un coût que j'ai. Et puis, on parlera de l'amortissement pour un actif incorporel, comme un brevet. J'ai peut-être dû payer cher pour faire breveter une idée qui me rapportera de l'argent sur plusieurs années. Ou payer une commission et une banque pour des services que j'utiliserai plusieurs années. Dans une situation comme celle-là, on parlera d'amortissement. Mais ça, on en parle dans la prochaine vidéo.